Ce cours 12 présente les principes de la tolérance et les moyens de manipulation de l'immunité. La tolérance immune est le fait de ne pas produire de réponse immune vis-à-vis d'un antigène ou alors une réponse notablement faible alors que le système immunitaire est normal par ailleurs. Il s'agit d'un phénomène physiologique vis-à-vis des antigènes du soie qui est essentiel à la prévention des réactions auto-immunes. En revanche, il est peu fréquent vis-à-vis d'antigènes extérieurs. C'est pourtant un enjeu important dans le traitement des troubles de l'immunité. Elle correspond à plusieurs mécanismes qui ne sont pas tous bien connus. La première raison est l'absence des lymphocytes spécifiques de l'antigène. On trouve, c'est vrai, très peu de lymphocytes T autoréactifs car il y a un phénomène de sélection dans le thymus au cours de leur production. Il y a aussi des phénomènes de sélection des lymphocytes B lors de leur production dans la moelle osseuse, mais beaucoup moins connus. En pratique, on trouve encore des lymphocytes B autoréactifs, mais qui ont une affinité faible et qui seront peu actifs car ils ne peuvent pas établir de coopération avec les lymphocytes T puisque ceux-là, en revanche, ont disparu. La seconde raison est le phénomène d'anergie, qui est une voie de différenciation particulière vers une hyporéactivité des lymphocytes spécifiques. La troisième raison est la présence de systèmes de sécurité, ce qu'on appelle des points de contrôle immun, qui inhibent certains mécanismes cytotoxiques. Enfin, la quatrième raison de la tolérance est lorsqu'il y a une modification qualitative qui réduit les mécanismes en cause pour aboutir à des mécanismes moins efficaces. C'est le cas, par exemple, de principes de destensibilisation allergique. On va modifier le ratio Th1-Th2 pour diminuer la production d'IgE. Une très grande partie de la tolérance dépend donc des mécanismes dans le thymus. Plusieurs millions de nouveaux lymphocytes sont produits chaque jour chez le fœtus et chez l'ogène. Et ensuite, la production va diminuer pour se maintenir à quelques milliers chez l'adulte, puis quelques centaines chez l'individu très âgé. On connaît des maladies génétiques qui affectent le thymus et qui conduisent à une immunodéficience du fait d'un manque de production des lymphocytes. Les cellules précurseurs qui arrivent dans le thymus vont se transformer en thymocytes et interagir alors avec les CPA qui vont leur présenter des auto-antigènes. Il peut s'agir de constituants normaux des cellules qui seront associés au CMH1 ou d'antigènes captés dans l'environnement cellulaire qui seront associés au CMH2. Il va en découler cinq mécanismes de sélection, positifs ou négatifs, jusqu'à ce qu'enfin soient produits les lymphocytes T naïfs qui seront libérés dans la circulation. On parle d'éducation thymique mais en fait c'est un filtre. Les remaniements génétiques produisent de très nombreux clones, au hasard, certains peuvent donc être auto-réactifs. Mais ce système de sélection va bloquer le développement des auto-réactifs et ne libérer que ceux qui ne le sont pas. Donc en définitive, le système aboutit à créer des potentialités de reconnaissance de l'inconnu, ce qu'on appelle le non-soi. Au passage, le système de reconnaissance conjointe va développer des lymphocytes qui ne sont capables d'interagir qu'avec le complexe CMH de l'individu. Ce schéma, on va présenter les différentes étapes qui en fait se déroulent dans différentes localisations du thymus. D'abord, le thymocyte est une cellule de transition. Elle n'a pas d'activité propre mais elle exprime les récepteurs et à la fois le CD4 et le CD8. Les CPA en face sont des cellules thymiques de différents types. Elles vont présenter des épitopes, soit vis-à-vis du classe 1 et aussi vis-à-vis du classe 2. Donc, s'il n'y a pas d'interaction du tout, que le thymocyte ne reconnaît rien du tout, il y aura une mort de la cellule pour apoptose. Au contraire, s'il y a une interaction mais qu'elle est trop forte, là c'est la cellule dendritique qui envoie des signaux d'apoptose et ces lymphocytes autoréactifs ne seront pas gardés. Donc, ce sont seulement les interactions faibles qui sont conservées et qui poursuivent leur développement. Et dans ce cas-là, ils garderont soit le CD4, soit le CD8, selon qu'ils ont interagi avec le classe 1 ou avec le classe 2. C'est pourquoi on dit que le non-soi est finalement un soi modifié. Il y aura une meilleure affinité pour ce soi modifié que pour le soi qui avait été reconnu avec une interaction très faible. Sur cette figure, on reprend le phénomène de reconnaissance conjointe. Et donc, vous voyez, toutes les petites boules grises, ce sont les endroits où il peut y avoir des liaisons faibles qui s'établissent entre le TCR, le CMH et l'épitope. Donc, le phénomène d'énergie est différent. Il concerne des lymphocytes qui sont présents dans les tissus, qui sont déjà complètement développés. Et cela se passe lorsqu'ils sont amenés à reconnaître l'antigène dans un tissu sain, dans des conditions particulières. Donc, c'est une voie de différenciation que va subir de façon physiologique le lymphocyte naïf autoréactif, s'il rencontre l'auto-antigène. Si le lymphocyte est hyporéactif, il est encore plus inerte qu'un naïf. Il faudra de fortes doses de cytokine, par exemple d'interleukine 2, pour lui redonner un fonctionnement normal. Donc, l'énergie, attention, c'est donc un phénomène réversible. Alors que la sélection thymique aboutit, elle, à une perte en général à long terme de la capacité de réponse. Sauf si certains clones n'échappent à ce mécanisme. Donc, tous les mécanismes ne sont pas encore bien connus. Mais il semble que cela corresponde le plus souvent à une présentation d'antigènes atypiques. Soit parce que ce sont des CPA immatures, qui vont présenter des paires de ligands inhibiteurs. Soit parce que l'équilibre entre ligands activateurs et inhibiteurs n'est pas dans le sens d'une activation. Donc, ça, c'est souvent le cas lorsqu'il n'y a pas de signaux de danger associés. C'est aussi le cas lorsque les CPA sont soumises à de l'interleukine 10 et que dans ce cas-là, elles produisent plus de ligands inhibiteurs. Donc, le troisième mécanisme, les points de contrôle immun, immun checkpoints, correspondent à des ligands qui ont été découverts seulement récemment, mais qui sont très importants parce qu'ils modulent les interactions des cellules avec les lymphocytes. Donc, ce qu'on a vu auparavant, le ratio entre ligands activateurs et inhibiteurs intervient dans le type de réponse vis-à-vis d'une CPA. Mais il peut aussi exister vis-à-vis d'une cellule cible d'un lymphocyte cytotoxique. Donc, la présence de ligands inhibiteurs va limiter l'activité cytotoxique. En revanche, le problème, c'est que quelquefois ces ligands protègent aussi des cellules anormales. Plusieurs ont été identifiés dans les phénomènes de résistance des tumeurs. Donc, sur ces schémas, vous voyez différentes stratégies thérapeutiques qui sont basées sur des anticorps inhibiteurs de ces points de contrôle qu'on va administrer à l'individu en même temps que le traitement antitumoral. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il plusieurs mécanismes de tolérance, à la fois sélection et énergie ? Eh bien, en fait, ça découle de fait que chaque système présente des avantages et des désavantages et que, donc, c'est un compromis. La sélection timique est efficace, mais elle risque d'empêcher une réponse ultérieure alors qu'elle serait nécessaire. L'énergie, elle, présente une modulation dynamique, mais c'est compliqué. Alors, je fais du finalisme, c'est pour vous expliquer, parce que, en fait, c'est simplement des développements en parallèle de systèmes. L'avantage du système dynamique est qu'il est bien adapté à la tolérance materno-fétale. Certains tissus, on le voit, comme l'utérus, mais aussi le foie, présentent une tolérance physiologique accrue. Le revers de la médaille est que la réponse immune n'y est pas toujours efficace lorsqu'il y a vraiment un problème, d'où le grand nombre d'infections chroniques et de métastases au niveau du foie, par exemple. Ce tableau récapitule la mécanique combinatoire qu'on peut dire entre immunité et tolérance. Les distinctions historiques qu'on faisait entre le soi et le non-soi et entre l'immunité humorale et cellulaire laissent en fait la place à une théorie de la continuité. La réponse immune efficace ne tient pas tant à un phénomène unique et très différent, mais plutôt l'accumulation de petits signaux les uns avec les autres qui vont aboutir soit à la réponse, soit à la tolérance. Juste une diapo pour vous introduire à l'immunomodulation. C'est un sujet très compliqué, mais c'est très tentant de manipuler le système immunitaire. Et ça fait longtemps qu'on utilise des produits qui sont soit des immunostimulants, soit des immunosuppresseurs, soit des processus de modification d'une réponse alors qu'elle s'est déjà installée. Donc certains traitements sont bien établis, bien connus, comme la vaccination ou l'utilisation d'anti-inflammatoires. En revanche, d'autres produits existent depuis longtemps, mais n'ont qu'une faible efficacité, ou alors ils sont dangereux, et d'autres sont seulement en cours de développement. Donc il faut utiliser tous ces agents avec prudence, parce qu'ils peuvent peut-être résoudre un problème dans l'immédiat, mais ils peuvent avoir des conséquences à plus long terme, puisque le système immunitaire est doté de mémoire. Donc ce tableau est une simple introduction, mais il y a de nombreuses pistes de recherche, avec l'espoir par exemple de déboucher sur des traitements individualisés, correspondant vraiment à une situation particulière. Enfin, de nouvelles perspectives dans la compréhension et la manipulation du système immunitaire sont apportées d'une part par l'étude de populations lymphocytaires méconnues. parce qu'elles sont peu représentées dans le sang, parce qu'elles sont minoritaires, etc. Donc ce cours de première année n'est pas très ambitieux, et il va se limiter juste à cette diapo. D'autre part, parce qu'il y a de nouvelles voies de présentation des antigènes, c'est tout un tas de développement en recherche thérapeutique pour créer de nouveaux processus de présentation des antigènes. Par exemple, grâce à la vectorisation. Voici les réponses telles qu'elles sont connues naturellement vis-à-vis d'un antigène, avec la cellule dendritique qui peut présenter différents types de cellules. Et voici une voie artificielle qui est de présenter un antigène qui a été amené de façon vectorisée pour modifier ce type de présentation. Et par exemple, un antigène qui serait normalement de type CMH1, le faire passer en CMH2 ou réciproquement. Donc il y a beaucoup de dynamique sur ce sujet, et même en France, et même à Lyon. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à aller plus loin dans vos études. Enfin, pour finir ce cours, une dernière diapo sur les possibilités d'utilisation thérapeutique des cytokines. C'est une question qui se pose assez souvent. Le premier principe est d'administrer la cytokine in vivo. En pratique, très peu de cytokines s'y prêtent parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Une de celles qu'on utilise le plus, parce qu'elle est bien tolérée, ce sont le groupe des interférons. Dans la lutte antivirale et anticancéreuse, voici un exemple d'effet de l'interféron au cours d'une infection par la parvovirus chemine. Et le traitement par interféron va nettement améliorer le score clinique. Mais malheureusement, il y a encore une part individuelle très importante. On verra ça plus en TD. Le second principe, au contraire, est d'inhiber des cytokines en utilisant des anticorps dirigés contre eux, ou alors des anticorps contre des ligands cellulaires. C'est surtout utilisé pour inhiber la réponse inflammatoire dès sa source. Le troisième principe, très astucieux, est l'utilisation ex vivo. Lorsque les cytokines sont trop complexes ou trop toxiques pour être utilisés in vivo, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les cellules du patient. Et là, la figure vous montre, dans le cas d'un traitement anticancéreux ex vivo, on va récupérer des cellules tumorales, on va récupérer aussi les PBMC du patient, et on va les cultiver in vitro dans des conditions qui vont stimuler les lymphocytes pour devenir des lymphocytes effecteurs avec une grande efficacité. Et une fois qu'on aura obtenu le profil souhaité, on pourra les réadministrer aux patients. Fin de ce cours.